Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bascule, l'émission qui se demande comment et pourquoi vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Je m'appelle Simon et je suis coq spécialisé en reconversion professionnelle et en entrepreneuriat. Pour faire simple, je vous aide à avoir un travail au service de votre vie et non plus une vie au service d'un travail. Dans cet épisode, je reçois Benjamin Murcy. C'est une personne que j'ai rencontrée sur Instagram il y a de ça quelques années et nous sommes rapidement devenus amis. C'est lui qui m'a aidé notamment à relire mon livre, 7 règles pour une vie presque sans problème, dont vous trouverez le lien en description. En dehors d'être une personne que j'apprécie beaucoup, Benjamin est surtout un individu aux multiples casquettes et au parcours rocambolesque. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation. Je voudrais juste m'excuser pour la qualité du son de cet épisode, je n'avais pas encore mon micro au moment où je l'ai enregistré, mais ça n'enlève rien à la qualité de notre échange. Bon épisode ! Bonjour Benjamin, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour Simon, merci de m'avoir invité. Eh bien oui, alors en quelques mots, donc je m'appelle Benjamin Murcy, je suis, j'ai plusieurs casquettes, je suis concepteur-rédacteur web, je suis auteur, je suis podcasteur et je suis enseignant de français langue étrangère et je suis une formation pour être professeur de yoga. Ok, oui. Je vous avais beaucoup. Il faut un porte-casquette pour... Voilà, un gros porte-casquette. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est le concepteur-rédacteur ? Parce que peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas forcément ce concept-là. Alors le concepteur-rédacteur, donc à l'époque je travaillais, donc on a pour le print et le web, donc le print c'était tout ce qui était le format papier. Donc c'était plutôt tout ce qui était conception de la page en règle générale, l'harmonisation image-texte et bon après c'était la rédaction du texte. Donc les titres, slogans, le texte, si c'est des viches produits, décrire le produit. Donc aujourd'hui on applique ça surtout maintenant pour le web, puisque bon je me spécialise plus dans le web. Donc le web on va plus inclure, donc tu as toujours la structure d'une page web, la présentation d'une page web, mais on doit prendre en compte toute la compétence web et la compétence SEO pour le référencement naturel. Comment organiser une page, quels titres on va mettre, quels sont les mots-clés et comment choisir ce qu'on appelle des cocons sémantiques pour avoir quelque chose, on va dire, pour avoir un site web propre et bien référencé ? Ok, bon c'est une explication très claire. Donc c'est les grandes lignes, ça reste les grandes lignes, mais voilà un peu en gros le métier de concepteur, enfin c'est plutôt maintenant rédacteur web, on va plutôt dire rédacteur web SEO, où je rédige du texte de page de site internet, des articles de blog, des articles tout court et d'autres formats de texte. Ok, on va poursuivre par la suite sur tes différentes casquettes pour bien comprendre comment tu agences ça. Justement, ce qui serait intéressant, c'est qu'on voit un petit peu dans ton passé, pas forcément ton enfance, mais comment est-ce que tu en es arrivé là, qu'est-ce que tu faisais avant ? Quand est-ce que tu as commencé à travailler par exemple ? J'ai commencé à travailler à l'âge de… alors c'était au lycée, je devais avoir 16 ou 17 ans. C'est les travails, les jobs d'été, les fameux jobs d'été, et j'avais commencé à travailler chez Match. Donc j'ai commencé par la caisse, j'ai été caissier. Ça n'a duré qu'une semaine parce que je me plantais dans les comptes à la fin, à chaque fin de journée je me plantais dans les comptes, et on m'a mis à la boulangerie. Il n'y avait pas grand chose à faire à part installer le pain, et puis à cette époque en fait il y avait toujours quelqu'un qui faisait une sorte de permanence pour couper le pain, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui puisque tout est prédécoupé, et voilà, mais je faisais ça pendant un mois, c'était mon tout premier job. Pendant un mois j'ai fait ça. Puis après j'ai enchaîné régulièrement les jobs d'été. Quand j'étudiais, je faisais des jobs d'été ensuite. Mais je ne travaillais pas en job étudiant parce que je ne voulais pas compromettre mes études, mais je savais que ça allait faire trop avec mes études. Donc j'ai plutôt opté pour ce rythme-là. Et c'est post-étude que tu es sorti du job d'étudiant pour avoir ton premier, avec des guillemets, vrai boulot ? Alors mon premier vrai boulot, il y a eu une... En fait dans mes études il y a eu une césure après mon master 1, puisque en fait à l'époque, jadis, c'était en 2003, est arrivée la réforme LMD, licence master doctorat. Et moi en fait en 2002, je finissais ma licence, mais on était resté sur l'ancien schéma qui était licence, maîtrise et DESS. Et en fait en France tu pouvais t'arrêter à la maîtrise le bac plus 4, ce qui était quand même un bon niveau d'études. Moi j'avais visé ça, le bac plus 4. Quand je suis arrivé, je m'étais inscrit pour une maîtrise et au moment de la rentrée on nous a dit en fait votre maîtrise n'a plus de valeur, vous devez faire les deux années. Et la fac où j'étais finalement, j'ai fait mon M1, ça ne m'a pas plus tant que ça. Et le temps de trouver un M2, il y a eu une année de césure. Et pendant cette année de césure, j'ai travaillé, j'ai fait un job intérim du téléconseil. Donc j'ai été téléconseillé pendant un an. Pendant une année, j'ai fait du téléconseil. Au début c'était plutôt intéressant, mais c'est assez dur quand même comme métier dans le sens où moi je faisais de la vente. Donc au début je prenais les commandes des clients, ça se passait bien, et après je faisais aussi les réclamations. Et là les réclamations, c'est un autre domaine. Et il faut avoir, dans les trois quarts du temps ça se passe bien, mais des fois quand on se fait insulter, quand les gens sont vraiment en colère, quand on est le seul interlocuteur, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de gérer, surtout quand on est, j'avais quel âge à cette époque-là ? J'avais 23-24 ans, donc dès qu'on se fait insulter ou on se fait crier dessus, on prend vite les choses pour soi et on a du mal à prendre du recul. Donc oui, ce n'était pas simple, mais j'ai quand même réussi à tenir un an, jusqu'à trouver un M2 en alternance dans la communication. Puisque j'ai fait des études de communication. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as suivi une suite logique pour ensuite, donc tu as fait ton téléconseiller pendant un an, tu as repris ton M2 en alternance en communication ? Oui. Et après du coup, qu'est-ce que tu as fait ? Alors c'est marrant parce que le M2 ne s'est pas très bien passé en alternance. Ça ne s'est pas super bien passé avec l'employeur en fait, qui était, on va dire, c'était difficile, moralement c'était très difficile. Et je suis tombé en dépression. Oui, carrément. Oui, carrément. Donc c'était beaucoup de pression pour pas grand-chose, beaucoup de cris. Donc moi, je pense qu'au bout d'un moment, moralement, je n'ai pas réussi à tenir. Et je suis tombé en dépression, et je n'ai pas eu la force de trouver un autre contrat d'alternance pour poursuivre mon année. Donc finalement, en fait, le M2, il m'est passé sous le nez. Et je suis parti à Paris parce que j'avais trouvé un boulot dans le domaine du cinéma, dans la post-prod, en tant que, je n'ai même plus le titre, assistant de production. Ouais, assistant de production, c'était la boîte des effets spéciaux qui bossait à l'époque sur Arthur et les Minimoys. Ok. Je n'étais pas sur ce projet-là, j'étais sur d'autres projets. Ça n'a pas duré longtemps parce que, pour moi, le poste n'avait aucun sens. C'était, je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. Parce qu'en fait, il y avait déjà des personnes qui faisaient ce que je faisais. Et j'arrivais, en fait, je ne comprenais pas. On m'expliquait, mais pour moi, ça n'avait aucun sens parce que, pour moi, c'est un peu le poste qui ne sert à rien. Un bullshit job, comme on dit. Ouais, voilà. Et je n'ai même pas eu le temps de sombrer dans le bore out, de m'ennuyer parce que, en fait, je ne suis pas comme un accord. Au bout de trois mois, on s'est dit, bon, on arrête. En plus, c'était intermittent. Donc, moi, j'ai profité des grèves à l'époque de Paris pour ne plus y retourner. Et puis, on s'est mis d'accord par téléphone pour se dire que c'était terminé. Et deux mois plus tard, j'ai trouvé mon premier CDI en tant que concepteur-rédacteur dans le Nord pour les trois Suisses. Donc, on va dire, je le considère vraiment comme mon vrai emploi parce que, depuis mes études de communication, je voulais toujours travailler dans l'écriture, dans le domaine de la rédaction, de l'écriture. Et j'ai eu ce premier... Enfin, voilà, j'ai eu ce poste de concepteur-rédacteur et je suis resté cinq ans. D'accord. Cinq ans. Le boulot était... Au début, le boulot était très intéressant. Moi, ça me plaisait beaucoup. Et ce qui m'a fait, bizarrement, petit à petit, les rédacteurs et les rédactrices ont commencé à perdre un petit peu de mission, en fait. Les tâches se sont un peu éparpillées et on ne faisait plus que de la saisie de texte. Il y avait... On n'avait plus l'aspect créatif qui était réservé uniquement aux directeurs artistiques et aux rédactrices en chef. Et nous, en fait, on ne faisait que de la saisie de texte. Donc, moi, à la fin, ça ne me convenait plus. Et ce qui m'a fait tenir, c'était l'équipe parce que je me suis fait vraiment de... Je me suis fait des amis. Je suis toujours ami avec d'anciens... D'anciens Trois Suisses. Et l'écriture, parce qu'à côté, en fait, je commençais à écrire mon premier roman. Même au boulot. De toute façon, j'étais rédacteur. Donc, du coup, j'avais toujours Word ou une page de texte ouverte. Donc, les gens ne lisent pas. J'étais en open space. Donc, on avait... Mes collègues me disaient « Mais tu n'as pas peur de te faire surprendre, de te faire prendre ? » Je dis « Je suis rédacteur. J'écris. » Donc, les gens ne vont pas lire en détail ce que je lis. Ça a marché. Donc, mon premier livre a été publié en 2010. Et ça a été un peu un premier déclic. Il y a eu un premier déclic dans le sens où j'ai fait un fonds Gécif. Fonds Gécif, c'est ce qu'on appelle maintenant les congés de formation. via le CPF. Mais à l'époque, c'était... En fait, tu cumules de l'argent pour un congé de formation, comme le CPF. Et tu peux ensuite choisir une école qui accepte les employés en fonds Gécif. Et ensuite, tu dois remplir un dossier. C'était un peu plus formel à l'époque qu'aujourd'hui. « Tu dois remplir un dossier avec une lettre de motivation, un accord de l'école disant que tu es pris. » Et j'avais trouvé une école à Paris pour faire un an de formation dans l'écriture de scénario. D'accord, OK. Au service de ton livre ou après ? En fait, il y a eu la publication. Et juste après la publication, il y a eu ce déclic de me dire « C'est bon. » En fait, je cherchais déjà à partir. Et j'ai trouvé... En fait, on m'avait parlé des fonds Gécif. Et en fait, pendant un an, j'ai suivi la formation. La formation était payée par les fonds Gécif. Et je touchais mon salaire pendant l'année de formation. C'est cool. Ouais, c'est cool. Parce que du coup, quand tu arrives à Paris, j'étais quand même... J'ai vécu la formation très sereinement puisque j'avais le salaire qui tombait tous les mois. et je pouvais suivre la formation. Et après la formation, je ne suis pas retourné aux Trois-Suisses. J'ai quitté mon job et j'ai essayé de vivre de l'écriture de scénario pendant deux ans. Et comment tu as compris que du coup... Est-ce que comment tu peux décrire le moment où tu t'es dit « Non, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est de l'écriture, on va dire, plus artistique que l'écriture technique ? » C'est... En fait, en écrivant le livre, quand j'écrivais le livre à côté, c'est parce que j'ai toujours eu ce besoin de créer, d'être créatif. Et c'était un peu la partie... Enfin, comme je n'avais plus de créativité dans mon boulot, je me suis créé un espace de créativité dans le boulot pour pouvoir trouver cet équilibre. Et oui, en fait, c'est la publication qui a été une sorte de reconnaissance. Finalement, c'est une sorte de reconnaissance par des pros. Et je me suis dit « En fait, je ne fais pas de la merde, donc pourquoi ne pas essayer ? » Et finalement, je n'ai pas tout plaqué du jour au lendemain puisqu'il y a eu cette phase de formation qui était payée. Pendant un an, j'ai pu réfléchir mûrement. J'ai mûrement réfléchi, plutôt. Pour me dire « Bon, voilà, je tâte le terrain. » Dans ma tête, je savais que je n'allais pas revenir parce que je n'aime pas... Je ne suis pas du genre à faire... Enfin, je ne voulais pas faire une marche arrière là-dessus. Mais voilà, ça permet justement de tâter le terrain et je savais que si ça ne marchait pas, de toute façon, j'allais trouver autre chose. Avec du recul, maintenant, aujourd'hui, je peux toujours... Je me dis toujours... J'arrive à me rassurer en me disant « J'ai toujours su rebondir. » Non, c'est clair. C'est une forme de résilience, une compétence que tu as développée. Ouais, c'est... Ouais, j'arrive toujours à... Tel un chat, je retombe toujours sur mes pattes. Donc, voilà. Et pendant, tu vois, pendant les deux années où j'ai testé l'écriture de scénario, j'avais le pôle emploi puisque j'avais travaillé cinq ans en CDI. Donc, pareil, j'avais une source de revenus. Le conseiller pôle emploi a été super sympa. Il disait « Ah, vous êtes scénariste, c'est génial, on a besoin de gens comme vous », ce qui est quand même assez rare d'entendre ça. Et il m'a dit « Je vous laisse tranquille pendant six mois. On refait le point dans six mois. » Au bout de deux ans, j'ai vu que c'était quand même très, très difficile de vivre du scénario, surtout quand on n'a pas de contact dans le milieu du cinéma ou de la télévision. Et là, j'ai dû reprendre une décision. Soit je poursuis dans cette voie et je me mets en difficulté financière ou je retourne dans la communication. Et à cette époque-là, je ne voulais pas retourner spécialement dans la communication parce que la vie de salarié… En fait, je ne voulais pas revenir dans le monde salarial. Je ne voulais plus redevenir salarié. Et j'ai fait un bilan de compétences. OK. Je suis retourné à Lille. J'avais quitté mon appart à Paris qui était trop cher pour moi. Je suis retourné chez mes parents. Et pendant cette transition, j'ai fait un bilan de compétences. C'était à Lille 3 à l'époque. À la cité scientifique de Lille. Et j'étais accompagné par une psychologue du travail. Et c'était vraiment intéressant parce qu'à la fin de ce bilan, un autre métier avait émergé. mon profil était toujours profil littéraire et d'écriture. Et donc, voilà, après avoir discuté longuement avec la psychologue du travail, je lui disais, concepteur-rédacteur, à l'époque, on est en 2013, c'est-à-dire le métier d'auto-entrepreneur. Dans ce métier, dans ce milieu-là, ce n'est pas émergent. Ce n'est pas une évidence. Et puis, je pense qu'il existe. Je ne suis même pas sûr que ce statut existait, en fait, à cette époque-là. De concepteur-rédacteur ? Non, d'auto-entrepreneur. Non, je crois que c'est assez récent. Oui, parce que c'est Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, qui a mis en place ça. Et à cette époque-là, il était, je ne sais où, peu importe. Donc, du coup, voilà, c'était soit je redevenais salarié pour être concepteur-rédacteur, ce que je ne voulais pas, parce que je ne voulais pas travailler en agence de pommes. Je ne voulais pas retourner dans un rythme qui te broie, qui te pompe toute l'énergie. Et je voulais quand même une certaine liberté. Et c'est là que le métier de professeur de français et langue étrangère a émergé, où, en fait, on transmet la langue à des non-francophones. Et il y avait cette idée de voyage aussi, d'enseigner le français à l'étranger. Et j'ai suivi, il a fallu passer par une case reconversion, dans le sens où, il a fallu que je refasse trois ans d'études. D'accord. Enfin, trois ans, on va dire deux ans complètes, parce que la première année, il fallait que j'intègre une licence et que je fasse juste un module de six heures. Six heures de cours sur l'année, enfin, six heures par semaine, voilà, sur l'année. Et ensuite, il a fallu intégrer un master. OK. Donc là, le master, je suis parti à Paris, à la Sorbonne, parce que j'avais rencontré mon ex à cette époque, qui était à Paris. Et donc, j'en ai profité pour faire mes études là-bas. Deux années de master, mais du coup, mon projet de partir vivre à l'étranger a été compromis par l'amour. Et finalement, j'ai quand même réussi à trouver du travail après mon master dans des écoles, des grandes écoles de commerce pour les étudiants non francophones. Et ça m'a plu parce que j'ai trouvé une certaine alternative et je n'avais plus spécialement envie de faire cette vie de vivre, partir un an à l'étranger. Je suis quand même assez attaché à ma famille et à mes amis. Et voilà, j'en avais plus spécialement envie. Et après ma rupture, je suis rentré à Lille et j'ai trouvé du travail en fait, dans plusieurs écoles. Et j'ai dû créer le statut d'auto-entrepreneur. Parce que les écoles... De français ? Voilà. Parce que les écoles ne recrutaient pas de... ne prenaient pas de CDD, CDI. Moi, j'aurais pour le coup, je préférais avoir un CDD, CDI pour avoir une certaine sécurité. Ce qui est assez paradoxal dans le sens où je ne voulais pas retourner dans le salariat. Mais quand on est prof, c'est un peu différent parce qu'on n'est pas tout le temps... On n'est pas 100% avec ses collègues ni tout le temps soumis à une hiérarchie. Quand on est dans notre... Quand on a cours, en fait, on est un peu le maître du jeu. Donc, c'est vraiment... On est un peu détaché de tout et quand on enchaîne les cours, finalement, on ne sent pas cette pression d'entreprise, cette soumission hiérarchique puisque les rôles s'inversent un peu. On est en contact avec les élèves et on est un peu éloigné de tout ça. Et bon, finalement, ça ne s'est pas fait. J'ai dû faire mon statut d'auto-entrepreneur et... Bon, ben voilà, après, par la force des choses, j'ai trouvé plusieurs missions d'auto-entrepreneur et au bout de 2-3 ans de pratique de l'enseignement dans plusieurs écoles est arrivé... En fait, il est arrivé le Covid. Oui. Voilà. On est passé de 2013, donc les études, c'était 2015-2016. Après, j'ai travaillé. Retour à Lille en 2017, plusieurs écoles jusqu'en 2020 et le Covid est arrivé et on devait... Tous les cours devaient passer en ligne et moi, je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas passer ma journée devant l'ordi. Les élèves étaient... Enfin, n'allumaient pas, tu sais, n'allumaient pas leur webcam, donc en fait, je donnais cours devant un écran noir et c'est... Ben au début, c'est quand même... C'est plombant. C'est plombant et ça pompe de l'énergie et je me suis dit... J'ai une casquette de rédacteur, auteur, je suis prof de français, donc je pense qu'au niveau de la rédaction, il y a moyen que je trouve des choses. Le statut d'auto-entrepreneur a été créé. Ben du coup, j'ai aussi... On fait en parallèle pendant une année de césure, 2020-2021. Je n'ai pas fait de cours de français. j'ai fait plusieurs formations sur le SEO, j'ai créé mon propre site web de concepteur-rédacteur et après, j'ai commencé à trouver des clients. OK. Et finalement, j'ai trouvé un équilibre entre... Ben... Maintenant, je bosse pour une école qui, elle, me recrute en CDD sur l'année. Donc, j'ai une dizaine d'heures de cours par semaine. C'est assez condensé, c'est sur deux jours par semaine et le reste du temps, je le consacre à la rédaction et à mon podcast que j'ai créé pendant le confinement sur le yoga. Ouais. D'ailleurs, j'allais y venir. Quand est-ce qu'apparaît le yoga dans toute cette aventure ? Eh ben, le yoga est apparu en 2010. 2010 ? Ouais. Ah oui, ouais. Parce que... J'ai... Avant de faire du yoga, je faisais des arts martiaux. Depuis que je suis petit, j'ai fait... J'ai commencé à l'âge de 6 ou 7 ans le judo jusqu'à 15 ans. Ensuite, après le judo, j'ai fait du taekwondo. Et après le taekwondo, j'ai fait de l'aïkido. Et pendant les entraînements d'aïkido, on faisait des postures de yoga. D'accord. Et quand je suis parti à Paris pour faire ma formation de scénariste, j'ai dû arrêter l'aïkido parce que les clubs d'aïkido à Paris étaient beaucoup trop chers pour moi. Et je me suis dit que je vais faire du sport par moi-même. j'ai cette force de discipline de m'imposer une certaine... Enfin, voilà, je sais m'imposer une rigueur, une routine sportive. Et en plus, dans la résidence étudiante où j'étais, il y avait une salle de muscu. Ça, c'est plutôt cool. et mon prof d'aïkido, je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour conserver ma souplesse parce qu'avec l'aïkido, j'avais vraiment réussi à m'assouplir et ça me faisait beaucoup de bien. Et mon prof m'a dit « bah, fais du yoga ». Et du coup, mes potes, avant que je parte, m'ont fait un livre de yoga, la Bible du yoga avec plein de postures. Et j'ai expérimenté dans mon petit appart des postures, des enchaînements. Pendant deux ans, j'ai expérimenté dans mon coin le yoga. Et après, quand je suis rentré à Lille, après ma formation de scénario, là, je me suis inscrit à un cours parce que je me suis dit « ça serait quand même bien d'avoir un prof ». Et à partir de là, la route est lancée. Et en 2019, donc il m'a fallu un peu de temps, j'ai décidé de faire une formation de professeur de yoga. parce que j'avais fait une belle rencontre avec une professeure de yoga à Paris qui a fait l'école française de yoga. Et je suis parti en Inde avec elle et d'autres personnes. Et on a longuement discuté, en fait, de la formation, du métier de prof de yoga. Donc, et quand je suis rentré, il y a eu ce deuxième déclic où c'était, je me voyais, en fait, quand je pratiquais chez moi le yoga, je me voyais le transmettre. je me disais, je m'imaginais en train de décrire les postures, comment je faisais, comment je fais pour mettre en place un cours, etc. Et ça vibrait vraiment à l'intérieur de moi. Donc, je me suis dit, il y a une voix, en fait, dans la tête qui me dit c'est maintenant. t'as eu une forme d'épiphanie, comme on dit. Ouais, bizarrement, avec le yoga et avec l'écriture. Ce sont vraiment deux grosses épiphanies. Même quand je faisais ma formation de scénario, des fois, je regardais par la fenêtre de mon appart. J'avais une vue sur le péril de Paris. Ce n'était pas sexy. Mais voir les voitures défiler, je ne sais pas ce qui se passait, mais il y avait comme une sorte de force qui se développait en moi. et j'avais l'impression que rien ne pouvait m'atteindre parce que j'étais sur mon chemin. Ok, ouais. C'était, il y avait un sentiment, une certitude, voilà, un sentiment de certitude qui était, bah ouais, c'est bon, je suis, à cette époque-là, c'était cette certitude. Et pareil, quand je suis à l'école française de yoga, il y a ce sentiment de certitude. Ouais, je vois, c'est vraiment l'évidence, ce dont on ne peut vraiment pas douter, comme, certaines personnes rencontrent la foi, enfin, la pout, une forme de quelque chose qui arrive à nous et c'est difficile de, c'est pas quelque chose qui peut s'expliquer par a plus de, mais il y a vraiment ce, pardon, il y a vraiment ce moment où tu es pile poil où tu dois être. C'est ça, exactement. Et tu le ressens, en fait, tu le ressens, après, de différentes façons, mais ça se ressent dans le corps, le corps le ressent et il y a un petit, ouais, il y a, moi, c'était vraiment ça, c'était le sentiment de certitude et je me souviens, mon premier cours de philosophie de yoga avec ma prof, j'ai eu une montée de larmes parce que j'ai eu vraiment, c'était puissant, c'était vraiment très puissant. D'ailleurs, on se moque de moi à l'école parce que je suis un peu un fanboy de ma prof de philo, mais à chaque fois que j'ai des cours avec elle, je suis, des fois, je n'écris même pas tellement que j'absorbe tout. Et je sais qu'à ce moment-là, en fait, quand je suis animé comme ça, c'est que ça doit faire partie de ma vie. Tout comme quand j'écris un livre ou quand j'écris du texte, surtout des livres, c'est comme si j'étais possédé. Ton premier livre, il me semble que c'est une histoire plutôt sombre. Alors, mon premier livre, c'est un livre d'héroïque fantasy parce qu'en tant que gamer, je voulais écrire un livre là-dessus, une trilogie. Le premier tome a été publié quelques années et ensuite, j'ai écrit un autre livre. Je suis plutôt parti dans la littérature, on va dire, on appelle ça la littérature blanche. Ce sont des histoires un peu du quotidien avec des personnages un peu monsieur et madame tout le monde. Et je suis parti, oui, sur une histoire plutôt sombre. Bizarrement, j'aime bien, c'est pas que j'aime bien, mais mes histoires sont sombres. D'accord. C'est peut-être un exutoire, en fait. L'écriture, c'est peut-être un peu ma forme de catharsis ou j'ai besoin d'écrire. J'aime pas les happy ends. Quand j'écris une histoire, il faut que ce soit nuancé. Quand c'est trop pleureux, c'est... Pourtant, j'ai pas une vision, on va dire, je veux pas qu'on pense que j'ai une vision sombre de la vie, mais j'aime bien dire avoir une vision plutôt réaliste où le happy ending, ça vend trop de rêves et la vie, c'est pas que du rêve. Même quand je raconte mon histoire, mon parcours, il y a eu des phases. Je disais, je suis tombé en dépression, il y a eu des grosses phases de déprime, de remise en question. C'est pas un chemin, c'est pas un long fleuve tranquille. Non, c'est rarement le cas, en plus. C'est souvent romancé, les storytelling, de j'étais rien, puis avec ma volonté, j'ai réussi à surmonter tous les obstacles, etc., un peu à la Schwarzenegger. Ça existe, mais je le vois dans mon propre parcours, je le vois avec mes clients. Il y a un exoconflict qui s'appelle la ligne de vie où on retrace 10 ans de leur vie. Ça fait des hauts, des bas, des très bas, des très hauts. Mais ce qui en ressort, c'est que malgré tout, tout ce que tu as vécu, tous les obstacles qui se sont mis en travers ton chemin, malgré tout, tu es toujours là aujourd'hui. Oui. Il y a quand même une force en toi qui fait que tu persévères. Et puis, c'est bien d'avoir des... Enfin, c'est bien d'avoir des hauts et des bas. Vraiment, je préfère avoir ça plutôt qu'une ligne droite, quelque chose de très linéaire. Après, c'est chacun son point de vue, mais quand c'est très linéaire, on en vient... Enfin, c'est marrant parce que j'ai regardé hier un épisode de la série En thérapie, la nouvelle saison. Et donc, sans spoiler, mais voilà, on a une jeune avocate, une jeune quadra, carriériste, une super carrière, etc. Mais c'est une femme, elle souffre de ne pas avoir d'enfant à 41 ans. Et malgré toute la richesse matérielle qu'elle a, la carrière professionnelle, elle dit à la fin de l'épisode, enfin, durant l'épisode, que chaque matin, elle se lève en se disant « J'ai raté ma vie ». Parce que la fille, je ne vais pas l'analyser, je ne suis pas ainsi, mais j'imagine que c'est parce qu'elle a suivi vraiment, point par point, quelque chose de très linéaire et arrive à un moment donné où on perd le sens. Alors que quand on fait des hauts et des bas, on expérimente beaucoup de choses et puis on voit ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Il y a vraiment ce côté-là où quand tu sais, quand tu as un pourquoi, tu peux connaître de la souffrance parce qu'il y a une souffrance inhérente à la vie, mais elle a un sens. Alors que si tu n'as pas de pourquoi, tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, que tu souffres, tu es plus proche de l'enfer où on t'inflige des damnations et compagnie sans raison. Oui. Prends cette dame même si elle est fictive. Oui, après, tu vois, elle est fictive mais je pense qu'elle représente pas mal de personnes dans son cas ou pas forcément même avec d'autres statuts sociaux professionnels. Je pense que ça nous est peut-être tous arrivé de se lever un matin et de se dire mais qu'est-ce que je fais ? Tu vois, quand je faisais ce poste dans la production audiovisuelle, le matin, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Ça n'avait aucun sens. Et du coup, pour se lever, c'est dur. Carrément. Bah oui, si tu ne sais pas pourquoi tu te lèves, mais tu dois quand même te lèvres ? Bah oui. Et en fait, on se dit je vais aller dans un endroit, je vais faire quelque chose que je ne comprends pas pour être payé et c'est compliqué. C'est peut-être ça aussi qui m'a fait partir dans l'enseignement dans le sens où il y avait une composante importante que je voulais, c'était me sentir utile aux autres, apporter quelque chose aux autres. C'est d'où l'enseignement. C'est pour ça aussi qu'après l'année de césure Covid, j'ai repris l'enseignement parce que 100% rédaction, je sais qu'il me manque quelque chose, surtout si c'est de la rédaction, quand c'est de la rédaction en ligne, où on est, je suis chez moi, on télétravaille derrière mon ordi, alors que là, avec l'enseignement, j'ai un peu cette bulle où je sociabilise et je vois des élèves, enfin, voilà, c'est, c'est, comment dire, je vois des élèves et je sais que je leur apporte quelque chose. Et même eux me le disent, en fait, en fin de semestre, en disant merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé pour mon CV, l'aide de motivation. c'est tout bête, c'est juste une petite goutte, mais juste ce sentiment d'avoir aidé quelqu'un, d'avoir été utile, ben, ça donne, pour moi, ça donne du sens, ma vie. Oui, parce que tu l'as directement, tu as les résultats directs de ce que tu fais. Ben, c'est comme quand je fais avec mes clients au coaching, c'est un des rares métiers où on me remercie à chaque fin de séance. Tu as d'autres séances, tu as d'autres professions qui font ça, mais c'est vrai que là, est-ce que tu dirais que tu as la sensation d'être vraiment reconnu pour ce que tu fais ? Oui, par mes élèves, parce que j'ai eu, là, à la fin de l'année, on a fini l'année scolaire et ils m'envoient des e-mails, pas tous. Après, comme on est en grande école, les élèves doivent évaluer les professeurs. Et depuis que je suis dans cette école, j'ai de très bonnes, voire d'excellentes évaluations par mes élèves. Et puis, certains m'écrivent par e-mail, en privé, pour me remercier pour l'année scolaire. D'autres, on m'a déjà offert des petits cadeaux, des photos de souvenirs, des albums photos de la classe que les étudiants ont fait. Donc, en fait, ces petits cadeaux matériels sont aussi une preuve de reconnaissance parce qu'ils ont apprécié mon cours, ma personne et le lien qu'on a créé ensemble. et même au niveau de la hiérarchie, quand j'avais arrêté les cours pendant une année, ma responsable était vraiment attristée. Elle m'a dit « c'est dommage, j'ai dit que tu es vraiment un excellent prof. » Mais moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas faire du 100% en ligne, ce n'était pas possible pour moi. Mais oui, il y a une reconnaissance et ça fait du bien. Ça fait quand même du bien. Carlin, je comprends. Là, parmi toutes tes casquettes que tu nous as décrites au début de l'épisode, est-ce qu'il y en a... Comment tu arrives à faire régner l'équilibre parmi tout ça ? Bonne question. Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes parce que, comme tout le monde, on doit gagner de l'argent. Donc, quand je suis dans ces périodes-là, c'est une priorisation. Mais quand je regarde finalement mon existence professionnelle ou ma vie, tout s'est articulé autour de deux piliers. Enfin, ce n'est pas tout. J'ai fait en sorte que tout s'articule autour de deux piliers. Je le dis, j'ai fait en sorte, mais c'est aussi de façon inconsciente parce que je m'en suis rendu compte rien qu'en faisant mon CV. finalement, ou quand tu dois remplir dans des sites comme LinkedIn tes expériences professionnelles. Quand tu fais cet exercice-là, tu vois. Et en gros, j'ai tout articulé autour de l'écriture et du yoga. Donc, on va dire, ce sont mes deux piliers, ou un peu mes deux jambes qui me permettent d'avancer. Donc, j'essaye, je fais en sorte de nourrir ces deux jambes. Voilà. Le yoga, c'est nourri par la formation, par le podcast. Et l'écriture, c'est nourri par le métier de rédacteur, concepteur-rédacteur. Et l'enseignement, bon, je le mets un peu à part parce que c'est... je le mets un petit peu au centre parce que, bon, on doit quand même faire de l'écriture pour le métier que mon métier de prof de français. Et le yoga, bon, c'est enseignant de yoga. Il articule un petit peu tout ça. Mais voilà, l'écriture, c'est la rédaction et le podcast parce que j'écris pour le podcast. Ce qui me manque un petit peu aujourd'hui, c'est l'écriture de fiction, ce que je faisais beaucoup. Mais je ne peux pas tout faire. Oui. On ne peut pas tout faire. Donc, peut-être que quand j'aurai terminé la formation, il y aura un espace qui va se libérer pour accueillir l'écriture de fiction ou alors réduire le podcast. On va dire que c'est ma réflexion actuelle. C'est comment réintégrer un peu cette écriture de fiction dans mon quotidien. Mais voilà, je n'en souffre pas pour le moment. Mais je m'interroge quand même. Je me pose cette question-là. Non, c'est clair. Quand on fait beaucoup de choses, à un moment, il faut prioriser. Il y a des priorités à la fois de... Comment on pourrait dire ça ? Je ne vais pas dire qui fonce, mais le fait d'apprécier vraiment ce que tu fais. Mais à un moment, il y a une réalité matérielle qui est là où tu as un loyer et tu peux nous manger. C'est ça. C'est ça. Et puis, après, c'est marrant que je tiens toujours ce discours aussi. Faire trop de choses, c'est à double tranchant parce qu'on peut se disperser. Moi, je n'aime pas la dispersion. Ce n'est pas dans mon tempérament. C'est peut-être aussi pour ça que l'écriture de fiction est de côté parce que ça ferait beaucoup trop. Déjà, je sais que je fais quand même pas mal de choses et que pour l'instant, j'arrive à jongler et j'arrive à jongler avec les priorités. Quand je suis en période d'enseignement, en année scolaire, par exemple, comme j'ai un salaire qui tombe, je réduis la rédaction. Je prends un ou deux clients maxi parce que ça me permet de garder un peu le côté yoga. Et quand l'année scolaire s'arrête, je redonne plus d'espace à la rédaction et à l'écriture. C'est quelque chose de jonglé, mais si je fais trop de choses, je sais que soit je fais tomber toutes mes balles ou je me disperse et je ne fais pas les choses bien. C'est toujours gardé en tête. c'est jongler mais bien le faire aussi. Carrément, c'est une compétence à avoir. Et par rapport à tout ce que tu fais actuellement, si tu te replonges dans ton enfance, est-ce qu'il y a des similitudes ? Je repère ça des fois avec des personnes que j'accompagne ou même chez moi. Si je prends mon cas, ce n'est pas vraiment mon enfance, c'était plutôt mon adolescence. J'avais écrit dans un de mes carnets que plus tard, je voudrais aider les personnes grâce à la parole. Ce n'est pas forcément le concept de psy, le mot coach était absent dans mon vocabulaire. Et finalement, c'est ce que je fais aujourd'hui, une bonne partie. Parce que dans ton cas, il y a des choses que tu as voulu faire consciemment ou inconsciemment dans ton enfance que tu dis, en fait, ça fait lien avec ce que je faisais quand j'avais 8 ans. Alors, bizarrement, quand j'étais vraiment petit, tu vois, tu dis 8 ans, à l'âge de 8 ans, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. J'étais trop dans l'instant présent. C'est normal. J'étais déjà un petit yogi. Non, non, je savais. En fait, je savais, cette question m'angoissait. Cette question m'angoissait parce que ça me paraissait tellement loin, mais à des années-lumières que je ne voyais pas. Et en fait, à partir du collège, j'adore jouer aux jeux vidéo. J'ai toujours aimé ça. Je joue encore aux jeux vidéo à bientôt 40 ans. Donc, je suis un gamer de la première heure. Et à un moment donné, au collège, en 6e, j'avais rencontré un ami. je me suis fait des amis, donc j'avais mon meilleur ami du collège. Et c'était un gamer aussi. Et on adorait créer des histoires à partir de nos héros de jeux vidéo préférés. Et on avait acheté un carnet. Chacun avait acheté un cahier et on écrivait un roman. On avait décidé d'écrire chacun soit un petit roman ou une BD sur des personnages qu'on aimait et puis on se les partageait. En fait, on se faisait lire telle chose. Alors lui, il dessinait vachement bien, donc il avait fait une BD. Moi, en niveau BD, j'ai un niveau de dessin plutôt correct, mais pas au point de faire une BD. Donc je me suis dit je vais simplement écrire. Même si j'étais nul en français à cette époque-là, je me suis dit je vais écrire. Et rien que ça, je prenais beaucoup de temps. Pendant les récréations, je sortais mon carnet, mon stylo et j'écrivais avec mon pote. On était côte à côte, on écrivait. chez moi, quand j'avais fini mes devoirs, hop, je portais mon carnet, tac, tac, et j'écrivais dès que j'avais des idées. Et c'était, j'étais en sixième, donc j'avais 12 ans. Et en fait, ce truc ne m'a pas lâché. Même au lycée, à un moment donné, tu sais, quand tu fais un devoir surveillé, tu es dans ta grande salle et après, à un moment donné, tu as fini ton devoir, je commençais à dessiner avec mon brouillon, des dessins, des histoires, à écrire des trucs. Et c'est comme ça qu'est né le premier roman, en fait, finalement. Et quand on m'avait demandé au collège, c'était quand j'étais en troisième, ce que je voulais faire, j'ai eu cette pensée de me dire je me verrais bien écrivain, qui ne m'a pas lâché, mais on m'avait un peu fait comprendre que oui, écrivain, c'est quand on a du temps ou genre c'est pas un... Enfin, écrivain, c'est pas un métier qui fait gagner, quoi. Tu gagnes pas ta vie en tant qu'écrivain. Mais, dans ma tête, je pense que c'était dessiné tout seul, tu vois, je vais pas dire c'est le destin, mais c'était un peu une évidence, quoi. Et puis finalement, mon être, enfin, chasser le naturel, il revient au galop, dès que j'avais du temps, j'écris, quoi. Même encore maintenant, j'écris toujours. Ça m'a jamais lâché, quoi. Des choses qui nous lâchent pas, c'est ancré en vous. Ouais, ouais. Donc, j'écris tout le temps, que ce soit des histoires pour le podcast, pour les gens. L'écriture est toujours présente et elle le sera jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Ça, c'est clair et net. Ça va même au-dessus du yoga, tu vois, parce que c'est présent, je pense, depuis... C'est vraiment bien ancré depuis l'enfance, quoi. C'est l'écriture et la création, créer. Et du coup, quand tu dis que ça te poursuivra toute ta vie, comment tu t'imagines dans 10 ans, est-ce que tu auras toujours toutes ces casquettes ou est-ce qu'il y en aura une que tu aimerais qui prenne le dessus ? Je pense que dans 10 ans, j'aurai laissé tomber certaines casquettes pour développer davantage aussi ma vie spirituelle parce que je fais du yoga, mais je suis... Enfin, voilà, j'essaye de... C'est pas que j'essaye, je lis beaucoup de textes philosophiques, d'histoires du yoga et la vie spirituelle, ma vie spirituelle a besoin de place pour s'épanouir et je pense qu'elle prendra beaucoup plus de place qu'aujourd'hui. le métier de professeur de yoga ou le yoga, ma place dans le yoga aussi et l'écriture sera toujours là. Sous quelle forme, je ne sais pas. L'enseignement du français langue étrangère, pour être honnête, je pense que dès que je pourrai m'en séparer, je le ferai parce que là, c'est clairement parce que j'ai besoin actuellement... Voilà, on a besoin d'argent, besoin d'un petit contrat aussi c'est un métier que je maîtrise, je m'entends très bien avec l'équipe donc les conditions sont très agréables donc je ne vois pas pourquoi pour l'instant je cracherai dessus mais je sais au fond de moi que dès que les autres facettes seront davantage développées, ce sera la première chose que je laisserai. Ok. Est-ce que tu arriverais à être un peu plus précis parce que là, on voit tes casquettes mais est-ce que tu... Idéalement, alors c'est un projet avec mon partenaire qu'on s'est fixé mais justement dans 10-15 ans, c'est l'idée d'un gîte un gîte avec... ça fait un peu cliché ce que je vais dire mais un gîte avec option bien-être où moi du coup je donnerais des cours de yoga, on accueillerait des gens, on proposerait une cuisine on va dire plutôt équilibrée, pas forcément vegan ou je ne sais pas quoi mais voilà, avec des séjours voilà, des séjours bien-être, pourquoi pas en partenariat avec d'autres acteurs du milieu comme masseur, masseuse, ostéo, enfin, tu vois, c'est... et justement être un peu plus éloigné de la ville dans un espace beaucoup plus vert et plus calme et si ça, ça marche, du coup, moi à côté, non seulement j'enseigne le yoga et l'histoire et la philosophie du yoga et j'écrirai pour le yoga et j'écrirai des bouquins ok, voilà, tu vois, ça se resserre, tu vois, même le podcast au bout d'un moment j'écris le podcast mais je sais que ça ne peut pas durer toute une vie un podcast parce que là, on n'a pas beaucoup parlé de ton podcast mais c'est dédié au yoga voilà, le podcast est dédié au yoga au début, je l'ai créé parce que je me suis dit ça va me permettre de maintenir aussi cette étude pour ma formation puis ça a pris finalement ça a pris de l'ampleur je ne vais pas dire une ampleur démesurée mais ça a pris de l'ampleur puisque on a dépassé les 50 000 écoutes il y a quelques semaines j'ai des gens qui me suivent sur Instagram qui m'envoient régulièrement des messages par mail ou sur les réseaux donc mais dans ma tête je savais qu'en créant ce podcast que ça n'allait pas durer c'est quelque chose qui a une finitude d'accord parce que c'est comme les séries c'est qu'au bout d'un moment au bout de la 15ème saison moi en tant que téléspectateur je me dis ouais c'est bon j'aime bien les séries qui n'ont pas beaucoup de saison tu vois parce qu'il y a un début et il y a une vraie fin et je pense que le podcast ce sera ce sera pareil il y aura une fin à un moment donné donc au début je l'ai créé aussi parce que je me suis dit j'aime beaucoup ce format ça m'a permis de développer plusieurs facettes tu vois j'aimerais bien travailler par exemple pour la radio je trouve ça vachement intéressant et et je me dis ça me sert de tremplin ça me sert de tremplin parce que le podcast c'est pas un format qui est lucratif en France notamment aux Etats-Unis c'est complètement différent parce que tu peux vraiment vivre du podcast en France c'est pas le cas c'est très peu le cas donc c'est plutôt voilà un tremplin qui met aussi en avant mes compétences et mes nouvelles compétences oui c'est mal parce qu'à la fois tu sers de de showroom on va dire mais en même temps ça te permet de tu transmets ce que t'apprends donc t'apprends encore plus exactement technique de prof ah oui complètement et ça ça marche bien ouais ouais on coupe enfin parce que j'encourage les personnes qui veulent apprendre quelque chose à s'entraîner à le transmettre parce que c'est comme ça qu'ils vont apprendre ouais c'est une des meilleures méthodes c'est ce que je dis à mes élèves quand vous découvrez un nouveau mot français lisez la définition et présentez-le à vos amis et expliquez ce que ça veut dire pour la mémorisation parce que du coup on est dans la transmission et il y a une acquisition qui se fait avec la mémorisation quoi donc donc voilà mais je sais tu vois le podcast c'était dans un moment aussi de volonté de création mais on verra ça on verra mais dans ma tête il y a une fin dans ma tête il y a une fin ok tu t'imagines combien de saisons là t'as la deuxième je suis à la deuxième qui prend son temps dans ma tête je m'étais dit trois saisons j'aime bien le côté trilogie la sainte trinité mais voilà après dans ma tête c'est à trois saisons mais je sais pas je préfère je me dis aussi ne rien figer on sait jamais peut-être qu'il y en aura quatre cinq mais mais voilà si je vois que voilà si la sauce ne prend plus s'il y a moins d'écoutes des choses comme ça je me dis c'est peut-être que le moment est venu de s'arrêter de passer à autre chose quoi oui même si toi à un moment ça te gêne que tu vois que c'est plus un fardeau et que tu le fais pour dire de le faire c'est ça c'est aussi le signe de dire bon c'est que les bonnes choses n'ont qu'une fin tu prends bref il ne fallait que deux saisons et pourtant on en parle encore dix ans après c'est ça puis je ne le vois pas même si je devais m'arrêter dans ces conditions-là je ne le verrais même pas comme un échec c'est une expérience voilà c'est une expérience je l'ai créée je me suis bien amusé ça m'a vraiment servi pour mon propre apprentissage ça a servi des gens il y a un témoignage par exemple qui m'a beaucoup touché c'est une personne qui fait du yoga et qui est malvoyante et qui m'a dit qui m'a remercié pour le podcast parce que les livres de yoga ne sont pas comment dire transcrits retranscrits en version audible et elle dit grâce à votre podcast et à d'autres podcasts de yoga je ne suis pas le seul je permets je peux continuer mon apprentissage et ça c'est peut-être le témoignage qui m'a le plus touché parce que je me suis vraiment rendu très utile à la personne qui avait un besoin et j'ai répondu à son besoin parce que les éditeurs n'ont pas n'ont pas fait les livres en audio donc ça m'a donné beaucoup de force et j'y repense souvent après les autres commentaires aussi mais voilà cette personne qui est malvoyante du coup je me dis mais oui en fait le podcast le format podcast c'est vraiment c'est vraiment important aussi pour ces personnes là en fait oui c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément mais mais ouais qui sont qui n'ont pas aucune qui n'ont aucune ressource et puis finalement en fait grâce à des émissions de radio grâce à des podcasts peuvent continuer à à poursuivre leur apprentissage en fait non c'est cool il faut que ce soit touchant on arrive à la fin de cette émission est-ce que tu aurais un livre à conseiller un livre alors j'ai un livre qui me suit depuis très longtemps ça s'appelle attends j'ai oublié le c'est bon je regardais le titre en même temps c'est libérer votre créativité de alors je ne sais plus si c'est Julia Andrews non Julia Cameron Julia Andrews c'est Marie Popin Marie Popin c'est Julia Cameron et c'est c'est marrant parce que ce livre je l'ai acheté en 2012 c'était une actrice que j'avais rencontrée pendant ma formation de scénario qui m'avait conseillé de lire ce livre et j'y ai trouvé beaucoup de beaucoup d'exercices et beaucoup d'éléments beaucoup de petites habitudes que je n'utilise plus aujourd'hui mais en fait quand j'ai un vague à l'âme en fait ou quand j'ai un petit creux je replonge dans le livre et c'est un peu ma petite bible tu vois je le prends toujours avec moi ok voilà il y a un côté développement personnel et assez et quand même spirituel aussi c'est un peu bon après les américains sont forts pour ça donc puis c'est un livre qui a quand même pas un livre récent donc il a fait ses preuves peut-être que certains auditeurs qu'il achète le trouveront peut-être désuet ou anachronique mais il est encore édité il est encore édité et il fait partie des best-sellers des éditions j'ai lu ok c'est les éditions j'ai lu tu sais le truc de développement la quête secrète c'est les liserés rouges qui sont de développement personnel de chez j'ai lu donc ils sont dans cette catégorie là et oui parce qu'elle dit de créativité et c'est vraiment je pense que pour des personnes comme moi qui sont très créatives si j'ai un blocage créatif ça me ça éteint ça m'éteint petit à petit donc pour les personnes qui vivent de créativité qui ont besoin de créativité c'est vraiment un livre que je conseille ok parlant de conseils est-ce que tu aurais un conseil à donner au toit d'il y a 10-20 ans bah ouais en fait je me dirais juste bah continue continue finalement quand je regarde derrière moi j'ai j'ai pas de regrets alors oui j'aurais pu faire les choses différemment mais si je les avais fait différemment je n'aurais pas rencontré telle personne on est un peu dans une sorte de multivers mais des fois j'y pense je me dis si j'avais pas fait telle chose si j'étais pas parti à Paris pour faire par exemple mon master de FLE français langue étrangère si j'étais resté à Lille je n'aurais pas rencontré mes amis proches de Paris par exemple tu vois on ne se serait jamais rencontré j'aurais peut-être jamais publié un livre un cahier d'activité pour les éditions Ellipse tu vois c'est des petites choses comme ça tu vois j'aurais peut-être pas rencontré mon partenaire aujourd'hui les choses auraient été différentes et finalement les choses sont bien telles qu'elles sont aujourd'hui donc je me dirais juste continue et puis bah sans spoiler sans dire attention tu vas prendre une claque à tel moment vraiment qu'on continue et confiance mais pas forcément envoyer du rêve il n'y a pas de happy end non non il n'y a pas de happy end et ouais et puis comment dire c'est surtout ne pas avoir de regrets je pense les regrets c'est vivre dans le regret c'est quand même ça te bouffe de l'énergie inutilement parce que de toute façon tu ne peux pas revenir en arrière tout ce que tu peux faire c'est améliorer les choses les transformer aujourd'hui mais je ne peux pas changer mon cursus je ne peux plus changer mon cursus universitaire par exemple qui était parti qui était très en zigzag mais ça fait la personne que je suis aujourd'hui voilà donc non non je me dirais juste de continuer voilà avec un petit sourire malicieux en disant tu vas tu vas continue enfin dernière petite question est-ce que tu as une citation ou un mantra qui t'accompagne aussi chaque jour j'ai j'ai plusieurs citations mais il y en a une qui m'a profondément marqué je vais te la lire c'est ça vient de l'ouvrage le langage des oiseaux de Farid Aldi Natar donc la citation c'est reste devant la porte si tu veux qu'on te l'ouvre ne quitte pas la voie si tu veux qu'on te guide rien n'est fermé jamais sinon à tes propres yeux ok donc j'aime bien parce que c'est une sorte de ne jamais abandonner aussi voilà ne jamais abandonner rester dans une certaine de persévérance en fait c'est une persévérance et une foi tu vois tu disais le mot la foi quand on a la foi on a de l'espoir et le regard s'ouvre alors que quand on perd cette flamme et qu'on est dans une sorte de désespoir le regard se ferme et on ne voit plus que les éléments on va dire un peu les éléments fâcheux et on est dans une sorte de de cercle vicieux alors que quand on reste sur sa voie avec ce sentiment de certitude et je ne vais pas dire de positive attitude parce qu'il y a toujours des hauts et des bas quelle que soit la voie mais c'est cet cet espoir de dire non je suis sur ma voie je veux continuer parce que si je change je sais que ça va être pire ouais c'est une forme de ce qu'on appelle en philo le grand oui nichéen le grand oui à la vie dans tout ce qu'elle a de beau et en même temps d'affreux tout en cultivant une pensée tragique pas au sens enfin au sens de pas la tragédie pas le drama en mode pessimiste mais vraiment le tragique d'accepter le réel tel qu'il est bah ouais parce que bah mine de rien même si tu vois je suis ma voix enfin je suis désolé quand j'allume la télé quand je regarde le contexte actuel c'est pas la joie tu vois donc la réalité est ce qu'elle est bah il y a des choses qui sont vraiment horribles et on doit faire bah on doit nager dans cet océan en fait il y en a qui vont dire dans cet océan de caca mais je préfère juste dire dans cet océan avec beaucoup de vagues et bah on nage et on suit notre direction mais enfin voilà c'est pas parce que je suis ma voix que je serai à l'abri de tout non non mais par contre ça aura du sens voilà ça aura du sens et quand les épreuves arriveront bah j'espère pouvoir je me dis je saurais les surmonter ou peut-être pas mais bah il y aura quelque chose qui va se présenter et et voilà c'est c'est comme ça c'est je pensais à tu vois quand je dis des épreuves mais il y a des épreuves qu'on ne peut pas contrôler par exemple c'est tout bête mais perdre un proche c'est c'est terrible mais bah voilà ça fait des épreuves ça fait partie des épreuves et ça peut aussi avoir un un gros impact sur notre propre vie oui de remise en question de se dire mais bah ouais j'ai perdu un tel et aujourd'hui ma vie enfin tu vois c'est là où on a ces questions là de dire mais qu'est-ce que je fais et peut-être que ça m'arrivera aussi encore une fois donc c'est accepter aussi accepter et rester sur sa voie je sais que l'écriture sera toujours là et que ma vie spirituelle sera toujours là donc ça me suffit ok non clairement je trouve que c'est une belle manière de de clôturer cette émission où est-ce qu'on peut te retrouver alors on peut me retrouver sur le sur apple podcast et spotify avec le podcast la voie d'un yogi alors voie v o i e comme le chemin du coup sur les réseaux sociaux la voie d'un yogi j'ai mon site internet pour les personnes qui veulent en savoir plus sur la conception rédaction c'est benjaminsmurci.fr et après on peut me trouver sur linkedin aussi ok voilà ben écoute merci à toi encore pour ce moment merci à toi Simon je t'en prie à bientôt à bientôt c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas faites le moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appui de podcast préféré pour discuter et recevoir des conseils quotidiennement retrouvez-moi sur instagram at simondelanois et pour découvrir l'univers de mon invité cliquez sur les liens dans la description à bientôt